C'est toujours très simple de faire appel à des lois, qui sont celles-là, de les utiliser juste pour les autres. Le cas de Khalifa Sale est passé par ici, on a vu. C'est-à-dire que ce qu'on a dit, le truc n'est pas suspensif. Ce qu'on a dit, c'est qu'on n'a pas respecté ses droits au départ. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la forme n'est pas bonne. Quand la forme n'est pas bonne, on ne peut pas juger le fond. Ça c'est vrai. Ça c'est clair. Après, qu'est-ce qui s'est passé ? On dit une première condamnation, il fait appel. On dit que ce n'est pas suspensif. Donc il n'est plus candidat. Et après, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont changer la loi. Ce qu'on a dit, c'est suspensif. Ils ne le font pas. Ils ne le font pas, ils vont changer. C'est le rabat d'arrêt. Oui, oui, non. C'est le rabat d'arrêt, je comprends. Et déjà, je perds les mots. Mais dans la période où on est, je suis désolé de le dire, c'est-à-dire qu'on aime bien la République, on aime bien respecter la République. Mais tant que République, il y a. Je rappelle que, en fait, dis-moi, cette violence-là, c'est comme je dis, c'est déjà, que ce soit verbal ou autre, ça commence par le président de la République. D'abord, je le disais quelque part, c'est qu'il est très violent dans ses termes, en tant que président de la République. Chef de famille, ça ne veut pas le faire violent. C'est une famille. C'est une famille. C'est-à-dire qu'il y a des dépenses. Dépenses, c'est-à-dire que c'est notre budget. C'est pour le Sénégal, c'est pour les Sénégalais. Il y a des gens qui disent, oui, le vaccin, il ne veut pas que je n'ai pas de maillet, il y a des gens qui disent. C'est nos vaccins qu'on a achetés. On n'a pas demandé, on ne t'a pas demandé de les maillets. Ce n'est pas parce que deux personnes n'ont pas de vaccins, c'est-à-dire que la personne est toujours violente dans ce qu'il dit. Et l'un dans l'autre. Tu sais, un pouvoir, en disant, moi, je vais réduire mon opposition à sa plus simple expression. OK, vas-y. Mais, ce que tu risques d'avoir, parce que la nature a horreur du vide. On n'aura jamais un pouvoir sans opposition. C'est même la Constitution. La nature a horreur du vide. Et ce que vous êtes en train de faire, ce que vous êtes en train de faire, les actes que vous êtes en train de poser, forcément, ce sera le poids et la réaction. L'idée qu'il n'y a pas de réaction. Quand tu donnes la violence, tu auras la violence. Quand tu donnes la paix, tu auras la paix.